Là nous sommes dans la coursière d'Héracle, juste dans le bout de la coursière d'Héracle, on va aller dans les trous qui sont un peu plus larges, qui sont entre rochers verts et rochers noirs, c'est-à-dire entre rochers verts et rochers nègres, parce qu'on ne dit pas noir, on dit nègres, rochers nègres. Voilà, il y aura un petit peu d'eau, et puis on va essayer de voir dans les trous s'il n'y a pas un locataire, notamment un congre, ou alors, comme ça commence à être la saison, une rétorpie, ce qu'on appelle le tremble. Ça c'est un espiote, sur le nord de l'île on appelle ça une fonce-œil, parce que ça avait la forme d'une faucille. Et c'est avec ça que l'on assomme, on peut assommer les poissons, et d'autre part le crochet, le crochet sert à retourner les pierres, à tirer sur les pierres qu'on remet soigneusement en place pour pêcher des crabes. Après, ça ici c'est une fouenne, c'est une fouenne à deux mouches, elle a deux bions, comme vous voyez, et deux ardillons. Elle a été faite à la forge, elle est emmanchée dans un manche en frêle, et pour que ça tienne dans la douille, on le fait à chaud, et on écrase de l'ail dans la douille, et ça sert de colle. Voilà pourquoi on a des grands manches, parce que vous avez des trous qui sont assez profonds. C'est une pêche d'amateurs que nos anciens ont toujours pratiquée, c'est une pêche de loisirs. Toute la pêche qui se pratiquait à pied était un apport de nourriture non négligeable. Vous savez, quand vous en sentez un dans un trou, c'est un peu la poussée d'adrénaline, quoi. Comme tout pêcheur, on pourra vous le dire. Que ce soit au bout d'une canne ou au bout de la fouenne, c'est la même chose. Et là, ça n'a pas l'air, c'est le désert. C'est un peu trop tôt dans la saison. Parce que là, on en aurait normalement. Ça, c'est les allées à de la pêche. On n'est pas toujours gagnants, pas tous les jours. Voilà, ça arrive. Ça peut arriver, mais c'est pas grave. On a toujours confiance dans le lendemain, et que la prochaine marée sera meilleure.